Musique Musique Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo donc comme vous avez pu le voir il s'agit cette fois d'un un haul mais d'un assez gros un haul on va dire car j'ai trié mes bibliothèques pendant les vacances d'été et du coup là je vais montrer les livres qui vont partir je pense que pour ce que cette vidéo ne dure pas très très long, ou pour limiter en tout cas la longueur, je vais juste vous montrer les livres, vous dire si j'ai lu pourquoi ils partent et si vous voulez le résumé ou plus d'informations vous avez cadré dans la barre d'infos je vous mettrai les liens qui redirigent vers ces livres, voilà donc c'est parti et je vous montre tout ce qui va quitter du coup mes bibliothèques alors pour commencer il y a le premier tome de la saga Les Anges Déchus, je crois que ça s'appelle Hush Hush de Becca Fitzpatrick aux éditions Pocket Jeunesse donc là c'est une saga que j'avais bien apprécié ce tome-ci est lu mais je n'ai jamais acheté la suite et je dois vous dire que là au bout de quelques années l'engouement est passé donc je préfère m'en séparer et me consacrer davantage à des sagas qui m'intéressent en ce moment j'ai également mis le tome 1 et le tome 2 de la saga Les Élus The Circle c'est le chapitre 1 Les Élus ici de Sarah B. Elfgreen et Matt Strindberg aux éditions Pocket et l'autre c'est le chapitre 2 Feu voilà donc le 1 est lu le 2 je l'avais pris pour en espérant continuer cette saga mais en fait je me rends compte que j'avais bien aimé le tome 1 mais je ne suis pas hypée à continuer donc voilà je préfère la donner pour que quelqu'un d'autre en profite surtout que si je m'étais là j'aurais voulu continuer j'aurais dû tourner le tome 1 je sais que ça m'avait pris beaucoup de temps à lire et je n'ai pas la motivation donc comme je vous dis là je suis partie sur d'autres peut-être vibes et ces livres-ci n'en font plus partie j'ai également sorti la trilogie Sorcière malgré l'héritière des Raven donc le 1er tome c'est Sorcière malgré elle de Méropée Malo aux éditions Castlemore voilà le tome 1 le tome 2 c'est Sorcière en son temps et le tome 3 Sorcière à tout prix voilà donc ça c'est une trilogie que j'ai lue il y a un moment et quand j'ai trié je me suis demandé est-ce que j'allais la relire et la réponse a clairement été non je l'ai lue une fois c'était sympa et peut-être en plus je me suis dit qu'en prenant du recul je ne l'aurais plus apprécié donc c'est pour ça je préfère la donner à quelqu'un qui pourra peut-être la relire l'apprécier mais moi il fallait que je fasse la place à regarder Saga que j'ai dû sortir voilà ça fait des années que je la garde celle-ci mais là cette fois je me suis vraiment posé cette question est-ce que tu comptes la relire et la réponse a tout de suite été non donc voilà mais après je m'en rappelle à passer un bon moment de lecture il y avait des créatures fantastiques dedans c'était vraiment sympathique mais pour moi je préfère la céder à quelqu'un d'autre je me sépare également de Panique de Lorraine Oliver aux éditions Livre de Poche Jeunesse du coup ça c'est un livre qu'on a lu en lecture commune j'étais assez mitigée sur cette lecture et du coup c'est clair je n'allais pas la relire donc elle a été lue voilà c'était intéressant mais sans plus et pour moi je préfère la céder à quelqu'un d'autre je me sépare également de la trilogie Fruit Basket Another de Natsuki Takaya aux éditions Delcourt Tonkam donc là ça c'est le tome 1 le tome 2 le tome et le tome 3 donc ici en fait c'est une espèce de suite à Fruit Basket on suit les enfants de ceux qu'on suivait dans Fruit Basket et je n'ai pas retrouvé le même engouement que pour Fruit Basket donc je l'ai lu mais je ne la garde pas je préfère garder mes Fruit Basket et cette suite la laisser pour des gens qui sont peut-être plus intéressés par celle-ci mais moi je l'ai lu c'est sympa lire une fois mais voilà je n'ai pas eu le même engouement que pour la 5e principale j'ai également sorti le livre de la jungle en manga donc c'est les grands classiques en manga d'après l'oeuvre de Ray Rudyard Kipling et ça c'est aux éditions Nobi Nobi donc voilà c'est aussi un livre que j'ai lu mais qu'en regardant mes mangas je me suis dit oui je ne pense pas le relire donc je préfère le laisser surtout que c'est une revisite de grands classiques je pense un peu à en intéresser plus je me sévère également de Rose Rebelle je tiens à préciser donc là c'est la saga The Queen's Conceal de Tomain Rose Rebelle de vos éditions Hachat Hero écrit par Emma Terriolt donc je tiens à préciser en fait là je me sépare de l'exemplaire qui était défectueux entre temps pour ceux qui ont suivi l'histoire j'avais écrit à la maison d'édition et il m'avait dit qu'il souhaitait des preuves comme quoi mon exemplaire était bien défectueux je le réfournis et il m'en aura à nouveau donc je garde le nouveau et celui-ci je le sors après pour qu'il puisse continuer à tourner parce que ce serait dommage de jeter cet exemplaire parce qu'il est en bon état le seul souci c'est qu'il y a juste des endroits où les bas de page ne s'étaient pas imprimeurs ce que j'ai fait en fait j'ai pris l'autre exemplaire et j'ai réécrit moi-même les bas de page mais si quelqu'un le prend il a l'histoire en entier voilà donc je me dis quand même ce serait dommage de jeter ce livre alors qu'en fait là je l'ai juste complété en le réécrivant à la main et vraiment je me suis appliquée à bien écrire et comme ça l'histoire est complète et il peut quand même continuer à tourner et peut-être que certaines personnes ça ne les dérangera pas tant que ça mais je trouvais dommage de le jeter pour le coup vu qu'il y a quoi je crois 6 pages qu'il y avait ce défaut je me sépare également des nuits de sang et d'étoiles de Lisa Ludeck aux éditions Ozu voilà j'ai mis la couverture alors moi c'est une lecture que j'ai faite il y a plusieurs années et je n'avais pas vraiment apprécié je m'attendais à plus d'action et en fait ça ne l'avait pas fait pour moi et là en retriant c'est un des premiers que je me suis dit à lui je l'enlève parce que c'est clair que je ne le relirai pas c'est un très beau objet livre mais pour moi l'histoire je trouvais que ça allait un peu trop en longueur et voilà après je sais que d'autres personnes ont vraiment apprécié je me dis que ce serait dommage que tout d'un coup peut-être que quelqu'un voudrait ce livre d'occasion à prix plus correct voilà donc je préfère céder mon exemplaire je me sépare également de Petit délice et grand amour de Nora Roberts aux éditions Arlequin alors ici vous avez deux histoires en fait la première c'est Délicieuse tentation suivie de Exquise Attirance voilà ces deux romances moi je les ai lus les deux c'était un petit moment sympathique mais ce n'est pas un des Nora Roberts que je pense relire donc c'est pour ça que je préfère le CD après les Nora Roberts je garde plutôt ceux qui ont du thriller là on était plus sur de la romance et c'est pas la romance qui m'a peut-être le plus plu dans celle que j'ai donc c'est pour ça que je préfère le CD si quelqu'un est intéressé par ce livre je me sépare également de Mes Poupées Russes de Catherine Roumanoff aux éditions Le Duc ça c'est mes souvenirs sont bons je l'avais reçu lors d'un d'une masse critique de Babelio le résumé m'intéressait et c'est un roman je pense c'est mes souvenirs sont moissés un peu philosophique où il y a beaucoup de pensées sur nos actions je l'avais lu mais soyons clairs je ne pense pas le relire donc c'est aussi pour ça qu'il sort de mes bibliothèques je me sépare également de Danse Nocturne de Nadege Filion aux éditions du Petit Cavo là c'est aussi un roman que j'avais demandé lors d'une masse critique de Babelio je l'avais reçu je l'ai lu et je n'avais pas été très emballé par l'histoire alors on est sur du fantastique avec un vampire mais je ne sais plus pourquoi ça ne l'avait pas trop fait avec moi donc du coup je décide de m'en séparer je me sépare également de Wicked la véritable histoire de la méchante sorcière de l'ouest de Gregory Mcboyer et c'est aux éditions Brajlone voilà donc moi c'est une réculture comme vous pouvez le voir du magicien d'os de la méchante sorcière et moi disons que je l'avais pris je l'ai lu mais j'ai eu beaucoup de mal à le lire c'était trop accès politique à mon goût après je sais que beaucoup de personnes l'ont aimé donc je préfère remettre mon exemplaire à quelqu'un qui aura envie de le découvrir surtout que je ne sais pas si ce livre est encore édité ou non donc je me dis autant qu'il parte à quelqu'un qui sera vraiment intéressé à l'avoir parce que moi je sais très bien que je ne vais pas le relire je me vois encore galérer à le terminer mais je pense que quelqu'un je sais que pour d'autres personnes ça a été un gros coup de coeur donc voilà il y a juste moi cet aspect politique qui ne m'a pas plu du tout il y a aussi Fukushima le poison coule toujours de François Xavier Ménage aux éditions Flammarion Document ça c'est un livre que j'avais dû prendre pour un exposé je l'ai lu j'ai fait un compte rendu et là disons que je ne vois plus l'utilité de l'avoir donc je me dis que si le thème peut intéresser d'autres personnes et bien autant le céder je me sépare également de L'ours de Claire Cameron aux éditions 10-18 ça c'est un livre que j'ai acheté il y a très longtemps je l'ai aussi lu et je ne vais clairement pas le relire c'était une découverte intéressante mais c'est vu vraiment du point de vue des enfants et il y a beaucoup de descriptions qui font très enfantines et que moi je n'arrivais pas à me plonger dedans donc voilà je préfère du coup qu'il quitte mes bibliothèques pour faire de la place à de nouveaux romans je me sépare aussi de Belle Plume Petite Histoire et Autres Nouvelles c'est un recueil de plusieurs nouvelles je ne vais pas vous citer tous les auteurs mais c'est un livre que j'ai reçu de la part de France Loisirs gratuitement je l'ai gardé un certain temps dans mes bibliothèques lors du tri je me suis clairement dit que je n'allais pas lire ce recueil donc je préfère le céder à des personnes qui préfèreront le lire moi ce n'est il ne m'attire pas plus que ça j'ai tellement de choses à lire à côté aussi que voilà je préfère le CD qu'il soit lu par quelqu'un d'autre donc là c'est vraiment un livre qui est comme neuf il a juste été posé dans les bibliothèques et c'est un livre qui est neuf donc voilà si quelqu'un ça peut l'intéresser autant lui laisser à lui je me sépare aussi de Le Mistère de Noël et La Croisière de Noël c'est de Marie c'est de Marie et Carole Higgins Clark SOS édition Le Livre de Poche je l'ai lu il y a aussi quelques années et là pareil quand j'ai trié ma bibliothèque de poche la question a été est-ce que je compte le relire et la réponse a tout de suite été non car les enquêtes ont été lues une fois qu'elles ont été lues franchement je ne voyais pas l'intérêt de les relire donc je préfère le céder aussi à une personne pour qu'elle le découvre je me sépare aussi de la mention de Hugo Cabret de Brian Zeldznik aux éditions Le Livre de Poche jeunesse donc là je l'ai lu c'est un livre que je trouvais très beau il a beaucoup d'illustrations je ne sais pas pour vous montrer je ne sais pas si j'en retrouve une mais c'est beaucoup des illustrations vous voyez il y a très peu de textes et la question a aussi été est-ce que je comptais le relire et la réponse a été non ça a été sympa de le découvrir une fois mais vu l'objet que c'est je me dis ça c'est dommage de le laisser croupir dans ma bibliothèque autant le céder à quelqu'un qui pourrait avoir ce petit chef d'oeuvre et le découvrir aussi donc après moi je me suis dit pour me conseiller de toute façon au pire si je voulais revoir Hugo Cabret je n'aurais qu'à regarder le film je me sépare aussi d'Alice au Pays des Merveilles celui de de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll ça c'est aux éditions France Loisir je dirais est-ce qu'il y a l'autre ? il n'y a pas noté donc voilà ça c'est un livre que j'ai reçu du coup gratuitement c'est de la part de France Loisir je l'avais mis de côté je me vois à voir si par la suite il me tente ou pas et finalement en faisant mon tri je me suis dit c'est pas le conte qui m'intéresse le plus et vu tout ce que j'ai à lire je crois que je ne devais jamais le sortir donc ça ne vaut pas la peine donc là aussi c'est un livre qui est comme le neuf qui a juste été posé dans ma bibliothèque et qui n'en a pas bougé qui n'a jamais été lu et je préfère le laisser du coup à quelqu'un qui en aura l'utilité je me débarrasse aussi du savon malin d'Alix Liffef Delcourt ce save que j'ai reçu gratuitement depuis France Loisir et finalement je me rends compte que moi je ne vais pas m'en servir donc je préfère aussi le laisser à quelqu'un à qui ça peut être utile je me sépare également du fantôme de la lande de Martha Grimm et c'est aux institutions Pocket c'est un roman policier alors quand je l'avais acheté à l'époque je pensais plus à une notion de fantôme je suis tombée sur un roman policier je l'ai quand même lu mais ça fait des années je ne me rappelle plus du tout l'histoire et là je vous avoue que si je devais le relire il ne m'attire plus donc c'est pour ça je l'ai sorti de ma bibliothèque et je me dis que justement tous ces livres peuvent intéresser quelqu'un d'autre donc autant qu'il ait une seconde vie j'ai également mis dans cette pile La Décision de Isabelle Pandazopoulos aux éditions c'est Gallimard je crois je regarde juste oui Gallimard voilà là c'est un livre que j'ai lu aussi il y a un petit moment c'est un petit roman mais voilà une fois que je l'ai lu je n'avais pas envie de le relire donc tout simplement c'est pour ça qu'il a rejoint cette pile alors je me sépare également d'une duologie il s'agit des sorcières du clan du nord donc le tome 1 c'est le sortilège de minuit c'est d'Irena Brignoult et c'est aux éditions Gallimard voilà et le tome 2 c'est le la reine captive voilà toujours de la même autrice donc j'ai longtemps hésité parce que j'ai lu cette saga alors le tome 1 j'étais assez mitigée dessus et le tome 2 j'ai plutôt bien aimé alors du coup j'hésitais je me disais est-ce que je la garde est-ce que je la garde pas et pour finir après un temps de réflexion je me suis dit non je ne vais pas la relire donc autant la sortir de mes bibliothèques alors là c'est aussi une trilogie non je me sépare il s'agit de la saga de la trilogie promise donc ça c'est le tome 1 c'est d'Ali Kondi aux éditions Gallimard le tome 2 Insoumise et le tome 3 Conquise donc là c'est une trilogie que j'ai lu il y a quelques années aussi j'ai hésité à les garder et finalement avec le recul je me suis dit que j'avais vraiment apprécié le tome 1 mais les autres tomes ne m'avaient moins conquise donc et que je n'allais pas la relire pour le coup donc autant la laisser à quelqu'un qui serait curieux de découvrir cette saga et je me sépare également de la saga Alpha et Omega donc là j'ai le tome 0 c'est les origines de Patricia Briggs aux éditions Milady là j'ai le tome 1 Le cri du loup Le tome 2 Terrain de chasse Le tome 3 Jeux de piste et le tome 4 Entre chien et loup donc voilà j'ai 4 tomes sur les 4 tomes j'ai lu l'origine le tome 1 et le tome 2 j'avais pris le 3 et 4 pour les arts d'avance et finalement avec le recul alors j'avais bien aimé le tome 1 et l'origine le tome 2 m'avait moins convaincue et je pense que si je devais rester dans une saga de Patricia Briggs je préférerais continuer les Merci Thompson donc c'est pour ça que je préfère me séparer de cette saga de toute façon je crois qu'elle est liée c'est un spin-off je crois de parce qu'on retrouve Merci Thompson à certains moments donc voilà mais je préfère mais je préfère du coup me séparer de celle-ci surtout que là je n'ai pas vraiment l'envie d'y retourner donc autant laisser ces tomes alors là j'avais des tomes qui sont neufs certains sont neufs ou presque neufs je ne les ai lu qu'une fois et il y en a un que j'avais acheté lors d'une vente d'occasion donc voilà je verrai encore comment je vais m'arranger pour les mettre en vente mais je pense que soit je ferai un low sinon si les gens les veulent séparer et bien voilà ce sera à voir je me sépare également d'un ange à la fenêtre c'est de Darcy Ikshan et je crois que c'est aux éditions publiées aux éditions France Loisirs oui c'est ça donc je l'ai lu ça a été une lecture assez touchante mais là ça a été la même chose que pour beaucoup d'autres je me suis posé la question est-ce que j'allais leur lire et la réponse a été non donc je me dis autant que d'autres personnes découvrent cette histoire surtout que je trouve celle-ci elle était très touchante et elle vaut le détour j'ai également mis dans cette pile L'île des mystères de Gail Wilson et on a une autre histoire Une troublante mission de Marie Fa Ferrarella aux éditions Arlequin là c'est un livre que j'avais acheté d'occasion lors d'une bourse au livre et je m'étais dit ah ça peut être intéressant et finalement j'ai lu le résumé quand j'ai fait du tri et il ne m'attire presque oui ça ne m'attire pas ou plus donc du coup j'ai préféré le CD donc moi je ne l'ai jamais lu c'est un livre d'occasion mais je trouve il est en très bon état donc je me dis autant le CD à quelqu'un d'autre et là c'est une autre saga dont je me sépare il s'agit de la saga des ailes d'Alexandre donc là j'ai le tome 1 4h44 Dan Robillat aux éditions Michel Lach font poche le tome 2 Mikal le tome 3 le Faucheur le tome 4 Sarah Anne et le tome 5 Spiral voilà alors ici c'est une saga que j'ai lu alors j'ai lu les 4 premiers tomes le 5 était en réserve dans ma pile à lire je comment dire je c'est une saga que je trouvais intéressante au début et puis maintenant avec du recul je pense que si je devais tout relire j'aimerais moins et le souci c'est que si je veux lire le tome 5 je pense qu'il faudrait que je me retape les 4 autres tomes et je n'ai pas la motivation de le faire c'est pour ça je préfère la CD à quelqu'un qui pourrait être intéressé surtout qu'ils sont comme ils sont sur très bon état il y en a juste un qui a eu un un petit souci je pense quand il est exposé il a dû avoir décoloré un petit peu mais sinon c'est des livres qui sont en parfait état et je pense qu'ils feront le bonheur de quelqu'un d'autre j'ai également mis les secrets de Thornwood House d'Anna Romer aux éditions Pocket là c'est aussi un livre que j'ai lu il y a un moment c'était une enquête policière ou un thriller je ne sais plus mais bien les deux et j'avais trouvé ça intéressant mais je ne me vois pas le relire tout simplement donc c'est pour ça qu'il a rejoint cette pile j'ai également mis Comment j'apprends à voler de Catherine Holmes et ça c'est aux éditions France Flazir Poche là aussi c'était une lecture que j'ai faite il n'y a pas longtemps que j'ai trouvé intéressante mais que je ne me vois pas relire donc c'est tout simplement pour ça que je l'ai mis là dedans alors là c'est un manga il s'agit de L'étrange Noël de Monsieur Jack d'après le film de Tim Burton qui a été refait en manga par Jun Asuka aux éditions Nobinobi là je l'ai c'est un livre aussi que j'ai lu et finalement je ne sais pas si c'est l'histoire de Monsieur Jack qui n'est pas trop en délire parce que je n'ai jamais vu le Disney j'ai pris un manga et j'ai lu une fois le manga mais je sais que je ne vais pas y revenir donc je préfère le céder à quelqu'un d'autre mais ça a été une belle découverte et voilà mais je ne vois pas y revenir ce n'est pas l'univers que je préfère dans tout ce qui est Disney donc voilà je me sépare aussi de L'alchimiste de Paolo Coelho aux éditions J'ai lu ça c'est un livre qu'on m'avait offert pour me faire permettre de découvrir l'auteur je l'ai lu alors c'est vrai que c'était intéressant de découvrir sa plume mais je ne me vois pas y retourner donc je préfère le céder à quelqu'un d'autre surtout que c'est un livre qui est encore en état un peu comme neuf donc je pense qu'il pourra encore faire plaisir à d'autres personnes et je me sépare également de la duologie America de Romain Sardou c'est la 13ème donc le tome 1 c'est America la 13ème colonie et ça c'est ici en pocket et j'ai également le tome 2 la main rouge voilà donc ça c'est aussi des livres que j'ai lu et que j'avais trouvé sympathique c'était des des histoires historiques entre deux familles si mes souvenirs sont bons je trouve que c'était sympa à lire mais là je ne sais je sais clairement que je ne vais pas les lire donc voilà je préfère les céder ils sont aussi en très bon état il y a juste ici qu'il y en a un qui est un peu décoloré mais voilà ça reste quand même lisable je veux dire le livre lui sinon il est en parfait état c'est juste un peu le papier qui est un peu jauni mais je pense que en livre d'occasion ça peut faire plaisir à d'autres personnes et là je ne sais pas aussi d'une autre saga donc il s'agit des étoiles de Noced le tome 1 c'est Vertige de Safi Jemin aux éditions j'ai lu donc voilà le tome 1 et il est tombé ça va il n'a rien et le tome 2 du coup Rivalité et en même temps j'avais acheté en fait je t'ai persuadé que j'allais adorer cette saga donc je m'étais acheté le premier tome en version collector c'était chez France Loisir si je ne dis pas de bêtises et c'est il est entièrement illustré mais je ne l'ai jamais lu alors ce livre est vraiment comme neuf si je trouve juste une illustration pour montrer voilà regardez vous avez le texte les illustrations mais ce livre je vous dis il est vraiment comme neuf je l'avais acheté et je revends aussi celui-ci donc pour faire bref je préfère prendre ceux-ci à la main ils sont moins lourds j'ai lu le premier tome le tome 2 je ne l'ai pas lu en fait sur le moment j'avais bien aimé et après avec le recul je m'étais dit qu'en fait je trouvais que c'était copier-coller de Twilight et du coup j'ai ce que j'avais apprécié en fait c'est plus passé on va dire au fait que pour moi c'est cette impression qui restait et je n'avais pas envie d'y retourner en fait donc du coup le tome 2 n'a jamais été lu et je sais très bien que je ne vais jamais le continuer donc je préfère céder toute cette saga et puis pareil pour ce tome collector je ne vais pas le garder vu que je n'ai pas l'intention d'y retourner donc autant que quelqu'un qui aime la saga en profite je me sépare aussi des passeurs d'histoire de Matt Field Glasser aux éditions Fleurus là c'est un livre que j'ai lu il y a plusieurs années et pareil j'hésite à me dire ah mais un jour tu vas le relire tu vas le relire et puis là cette fois là quand je suis arrivée devant je me suis dit non tu ne vas pas le relire donc j'ai préféré le sortir et qu'il profite également à quelqu'un d'autre surtout qu'elle est très belle et je me suis dit que je préfère que quelqu'un d'autre le découvre je me sépare également des animaux fantastiques le texte du film de J.K. Rovling aux éditions Folio Junior donc là c'est le tome 1 et là on a le tome 2 les crimes de Grindelwald pareil là c'est chez Gallimard c'est le gros format franchement j'ai lu le tome 1 pas le tome 2 alors le tome 1 c'est peut-être le format peut-être plus de manière comme au théâtre avec juste les textes qui m'a moins plu et le tome 2 j'ai pas eu envie de m'y retourner d'y retourner tout simplement donc je l'ai pas lu et je me dis autant en laisser ça à quelqu'un qui appréciera je pense que c'est le style comme c'est fait peut-être ça aurait été plus avec du texte la description tout ça j'aurais pu s'adhérer mais là non ça ne me tente pas donc je préfère regarder mes Harry Potter et ceux-là les vendre à quelqu'un qui s'intéressera je me sépare également de Winterwood La forêt des âmes perdues de Shea Ernshaw et c'est aux éditions Rajo ce livre je l'ai lu en lecture commune c'était sympathique mais après avec le recul je sais clairement que je ne vais pas y retourner donc je me dis que je préfère autant le donner à quelqu'un d'autre j'ai également mis dans cette pile Né pour être sorcier le tome 1 d'Amélie Jeannot et c'est auto-édité du coup c'est un livre que j'ai lu qui avait été sympathique et pour le moment je ne sais pas si je vais continuer cette saga ou pas donc je préfère me débarrasser faire profiter du tome 1 à quelqu'un qui en aura l'utilité en plus cet exemplaire est dédicacé par l'autrice donc autant qu'une autre personne en profite et moi au pire si je veux me relancer là-dedans parce que je serai obligée de relire le tome 1 pour relire la suite alors voilà probablement je n'ai pas envie de le relire je vais le prendre en numérique j'avais également me débarrasser de Charlie de Stephen King là je n'ai pas l'éditeur je ne sais pas qui c'est qui a édité cette version là c'était chez France Loisir aussi voilà c'est un toc toc alors ça c'est un livre qu'on m'avait donné je ne l'ai pas lu et après disons que quand je l'ai vu je me suis dit que le problème c'est que moi j'aimerais avoir l'édition qui correspond plus au Stephen King que j'ai pour mettre dans ma bibliothèque et celui-ci j'ai aussi remarqué que l'écriture tout ça ne me conviendrait peut-être pas donc je préfère le laisser à quelqu'un à qui ça pourrait intéresser parce que ça est quand même une édition un peu hardback après on peut enlever la jacket elle est un peu foutue mais on peut la jeter et moi me reprendre une édition qui me conviendra mieux et qui ira avec le reste de ma collection j'ai également sorti Perdu et sans collier c'est un livre qui a été écrit par l'équipe du refuge Battersea Dog et Cats Home et c'est publié chez City donc là c'est un livre aussi que j'ai lu mais qu'une fois qu'on l'a lu je savais très bien que je n'allais pas y retourner donc je préfère le laisser à quelqu'un que ces petites histoires d'animaux pourra intéresser je sors également Les Eternels de Shelby Mahe aux éditions Michel Laffont c'est un livre que j'avais aussi lu il y a plusieurs années je le gardais en me disant oui que j'avais envie de le garder parce que j'avais passé un assez bon moment à l'époque et maintenant j'y réfléchis je me suis dit oui je pense que si je le relisais je n'aimerais plus autant donc je préfère rester sur des bons souvenirs et le laisser à quelqu'un d'autre pour qu'il le découvre j'ai également sorti Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire de Johanna Baloury et ça c'est sur Milady là c'est un livre que j'ai lu que j'avais trouvé sympathique rigolo sur le moment et que là je sais que je ne vais pas lire parce que l'histoire c'est des histoires qu'on prendra régulièrement donc je préfère le laisser à quelqu'un qui sera intéressé mais la couverture était vraiment sublime j'ai également sorti La Cave de Natasha Preston et c'est aux éditions Hachette je l'ai lu il y a plusieurs années et là pareil je me suis demandé si j'allais le relire et je me suis dit que non j'ai encore assez de l'histoire en tête donc je ne vois pas je ne vais pas le relire en tout cas tout de suite et voire même peut-être jamais donc je préfère le laisser à quelqu'un qui sera curieux de le découvrir j'ai également sorti Si tu revenais de Mélanie Raffin c'est un livre en auto-édition je l'ai lu je l'avais gagné un concours du coup je l'ai lu je l'avais bien apprécié et là pareil quand je suis passée devant je me suis dit que je n'allais pas le relire donc autant le faire découvrir à une autre personne en plus cet exemplaire était aussi dédicacé oui donc voilà si quelqu'un peut être intéressé autant qu'il le découvre lui-moi ça a été une bonne lecture et j'ai été contente de le découvrir et on arrive au bout de cette un-haul avec une autre saga dont je me sépare il s'agit de la saga Waterfaller le tome 1 c'est Deep Blue de Jennifer Donnelly aux éditions Hachette et pareil je me sépare du tome 2 Rogue Wave alors ici j'ai lu le tome 1 mais pas le tome 2 j'ai essayé à la garder normalement le tome 2 était dans je dégomme ma pas le 2023 mais après réflexion je me suis dit que cette saga j'avais plus trop envie d'y retourner le tome 1 j'avais déjà eu du mal accroché parce qu'il y a beaucoup de termes qui sont expliqués à la fin mais qu'il faut faire des allers-retours entre la fin du roman et où c'est qu'on en est donc voilà c'est assez technique et je me suis demandé si j'avais vraiment envie de continuer cette saga et la réponse ça a été que elle est sympa mais c'est pas tellement que j'avais le plus envie d'y retourner donc je me suis dit que j'allais du coup la laisser de côté et plutôt la proposer à d'autres personnes et moi me consacrer à d'autres sagas qui m'intéressent davantage voilà les années j'arrive au bout de cette unhaul comme vous pouvez le voir j'ai trié pas mal de livres ont quitté mes bibliothèques et du coup pour les vendre je pense que je vais faire des posts d'instagram régulièrement où c'est qu'ils seront en poste et qu'après je les mettrai dans les stories permanentes avec à vendre je les mettrai à des prix corrects je ne sais pas encore je ferai peut-être des logs pour les sagas et voilà donc si vous voulez vous en procurer certains restez à l'affût sur instagram et puis une fois que ce sera fait je les enverrai je pense en France en Belgique et en Suisse pour la France et la Belgique j'irai peut-être toutes les deux semaines en France donc il faudra peut-être attendre plus longtemps pour les livraisons et sinon pour la Suisse comme je le dis en Suisse ça partira plus vite mais voilà je ferai ça au fur et à mesure parce que je ne vais pas tout faire ça d'un coup ça va demander trop de travail il faut encore que je me procure des petites enveloppes avec les bulles pour justement pouvoir les envoyer sans qu'ils viennent trop t'abîmer ou des petits cartons où c'est que aussi je mettrai des protections dedans pour ceux qui commanderaient plusieurs livres voilà mais si ça vous intéresse restez à l'affût sur Instagram sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en me disant si vous avez lu ces livres ce que vous en avez pensé et si vous êtes trop tibus de presser un commentaire et bien mettez-moi un emoji là on va dire mettez-moi l'emoji étoile voilà on a les étoiles de Noced donc mettez-moi l'emoji étoile sinon n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça me soutient voilà sur ce je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien bye bye Sous-titrage ST' 501